Je me présente, je suis ingénieur de travaux, je suis le chef de la division de l'entretien et des constructions du GOS. Je gère également le réseau d'assainissement qui fait l'objet d'un ensemble de problèmes depuis quelques temps. Je m'en vais vous présenter un peu la configuration du réseau de l'UGB. C'est un réseau de près de 7 160 mètres linéaires avec 4 stations dont une station principale dénommée station de refoulement et 3 stations secondaires dont l'une se trouve au niveau du rectorat tout près du centre de calcul. C'est un réseau très étendu qui permet de couvrir les 240 hectares dont le superficie bénéficie l'Université Gasson-Bergé. Le CRUS gère la plus grosse partie, donc la station principale et les deux stations secondaires, dites stations de relevage. Donc c'est en 1983 que le réseau a été réalisé et l'Université Gasson-Bergé a ouvert ses portes en 1990, précisément en 16 décembre 1990. Jusqu'alors, ça a fonctionné, mais les dysfonctionnements se sont multipliés, liés à beaucoup de facteurs. Déjà, la vétusté de nos installations, particulièrement au niveau des stations de pompage. Nonobstant ces installations, il y a en fait sur le linéaire, donc sur le réseau de conduite, des branchements qui proviennent des villages universitaires, dont on a 15 villages universitaires, qui sont tous branchés, en plus des UFR, du rectorat dans son volet administratif, mais aussi des deux restaurants qui sont de véritables producteurs d'eau usée comme eau de bannes. Donc, c'est au sortir de ces deux restaurants, il y a un système de dégraissage, dénommé dégraissage, c'est des bagues à graisse, qui permettent de capter et de retenir la graisse pour que ça ne puisse pas venir au niveau du réseau. Donc parfois, il y a des échappées de graisse sous forme de caillots qui nous arrivent au niveau de nos stations. Mais aussi, bon, on est dans un milieu, disons, hétéroclique, où c'est vrai, vivent les étudiants, mais aussi il y a un personnel et aussi d'autres personnes qui empruntent et utilisent l'espace universitaire. Ce qui fait que dans le réseau, on trouve parfois beaucoup de corps solides qui nous parviennent au niveau des stations, qui causent souvent des désagréments. Bon, le COURS a pris des dispositions sur le plan technique, donc sur le plan vraiment de l'apport nécessaire pour assurer un bon fonctionnement du réseau. Par rapport à cet objectif, on a signé un contrat d'entité avec un prestataire qui dispose d'un élément essentiel dans le cadre de la maintenance du réseau, un camion hydrocureur. qui est au besoin, mais même à la disposition du COURS, son camion hydrocureur, pour des interventions ponctuelles, inopinées. Mais aussi, il y a un personnel autour de la brigade d'assainissement qui intervient dans les systèmes de bouchage, dans les systèmes de ramonnage et même parfois dans les systèmes de curage au niveau des petits linéaires, donc au niveau des villages universitaires, tout en donnant l'opportunité au camion hydrocureur de faire les grands travaux de ramonnage, de maintenance d'une manière générale. Donc, ce qui est important pour nous aujourd'hui, parce que lorsque le problème a perduré, le COURS, sinon l'université dans sa globalité, a fait l'évaluation et a pensé apporter une solution pérenne et de grande envergure. C'est la raison pour laquelle l'État, après être bien interpellé, a eu à commanditer une étude par un cabinet dénommé EDE qui a eu à produire les études dans le cadre d'un diagnostic approfondi mais aussi proposé des solutions. C'était tant au niveau de l'adduction d'eau potable que de l'assainissement. Les travaux d'adduction d'eau potable ont bel et bien démarré et on est dans sa phase presque terminale. Donc, ce qui devrait permettre en fait aux étudiants de disposer à flot de ces liquides précieux. Mais ça a impacté sur un autre aspect du problème ressorti par l'étude, c'est l'assainissement. Parce que quand on parle d'eau potable, forcément ça va avec l'assainissement. Donc, il y a des rejets d'eau. Donc, sur une production de près de 830 litres jour, il y a un rejet de 700 litres d'eau jour. L'administration du Cours fait énormément de choses. L'État a réagi et on attend qu'il termine toute la procédure de passation de marché et de donner l'opportunité à l'administration de démarrer les travaux. Mais il appartient également aux étudiants de jouer leur partition dans la chose. C'est d'éviter autant que faire se peut d'envoyer des corps solides qui ne peuvent pas traverser le système d'aspiration vers le système de refoulement. Donc, ça risque d'obstruer le système. Et il faut impérativement que tout un chacun parmi nous soit sensibilisé, intéressé dans la chose parce que c'est eux qui subissent les désagréments à 90%. Merci. 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 Merci.